Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale Loungebox. Alors il s'agit de la deuxième vidéo que j'ai tournée en avance. En réalité ici on est début août. Tu sais déjà que je suis pour l'instant en vacances et tu me suis sur Instagram. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir mes aventures. Normalement je serai en train de faire du surf au moment où tu regarderas cette vidéo. Et en fait je voulais quand même te proposer une vidéo spéciale rentrée avec des Loungebox à emporter facile. Tu verras, certaines sont vraiment avec très très peu d'ingrédients, très faciles à préparer. D'autres nécessiteront peut-être un micro-ondes si tu en as un sur ton lieu de travail. J'ai vraiment essayé de goupiller pour tous les goûts et pour toutes les possibilités en fait que tu avais. Je sais que certains à l'école n'ont pas de frigo, n'ont pas d'endroit en fait pour réchauffer leur plat. Donc j'ai vraiment essayé de goupiller le tout pour que tu puisses trouver ton compte. Comme d'habitude je t'afficherai le prix de chaque recette ainsi que les macros. Comme ça tu peux adapter en fonction de tes besoins. Et du coup je vais te laisser directement avec les recettes et puis on se retrouve après. On démarre tout de suite par la première recette qui est une salade demi-lait. Céréale originale d'ailleurs vu qu'on l'utilise très très peu dans nos cuisines. Pourtant elle est riche en fer, en magnésium, en zinc, en protéines. Bref c'est une céréale très intéressante à consommer. Pour la cuisson c'est exactement comme du riz. Donc on utilise un volume pour deux fois son volume d'eau. Pendant que le millet absorbe tous les liquides, je viens couper des crudités. Donc comme d'habitude personnellement j'ai choisi des concombres et des tomates vu que j'adore ça. En moins de 10 minutes notre semoule est prête. On n'a plus qu'à ajouter les assaisonnements. J'ai personnellement opté pour 2 cuillères à soupe d'huile ainsi que 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Du sel, du poivre, personnellement j'adore ajouter du thym également dans ce genre de préparation. Pour le côté croquant je rajoute des graines de courge et des raisins pour lui donner vraiment un air de tabouler. Alors l'idéal c'est de ne pas faire comme moi et d'attendre que le tout ait refroidi pour mélanger. D'ailleurs cette recette sera bien meilleure si tu la prépares la veille le temps que toutes les saveurs se posent. Et franchement c'est hyper frais le lendemain c'est super bon. Les ingrédients sont pour 2 portions dont chacune nous coûte 90 centimes. Et rien qu'avec le millet comme source de protéines, on est à 13g pour 411 calories. Alors pour la deuxième recette, on va venir préparer des club sandwich de lentilles. L'idéal c'est de faire toaster le pain le jour même, comme ça tu gardes le bon côté crunchy. On vient faire revenir dans une fois le mélange de légumes, moi il me restait des courgettes, des poivrons et des oignons, donc c'est ce que j'ai utilisé. Je tartine du pain de véganesse, comme ça ça donne un bon petit goût à ma préparation ainsi que de la salade. Je rajoute des lentilles, qu'ici j'avais fait chauffer, mais sache que ces tartines peuvent tout à fait se manger froide. Elles conviennent très bien à l'emporter dans une boîte, dans une lunchbox, c'est vraiment parfait. Et franchement c'est tellement nourrissant avec les lentilles, je trouve que c'est super bon avec les légumes. Ça change un petit peu des tartinades qu'on peut avoir en végan et franchement c'est pas plus mal. Au niveau du prix, nos tartines nous coûtent 88 centimes et ça nous apporte 24 grammes de protéines pour 462 calories. Pour la troisième recette, je t'emmène en Belgique, dans ma région, vu qu'on va utiliser une salade de pommes de terre, mais un petit peu façon liégeoise. Pour ça tu vas avoir besoin forcément de pommes de terre que je viens éplucher et couper en petits morceaux. D'ailleurs les variétés ici, les rouges, je les trouve super bonnes, elles ont vraiment beaucoup de goût. Je les fais cuire dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles deviennent bien tendres. Et pendant ce temps je fais risoler un oignon rouge dans un petit fond de margarine. Quand nos pommes de terre sont prêtes, on n'a plus qu'à les rajouter dans notre poêle, ainsi que 400 grammes de haricots. Alors là je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup de haricots, donc j'ai rajouté des pois chiches comme source de protéines en plus du filet de tofu. J'adore le couper en petits cubes et le faire cuire à l'air fryer, vraiment tous les arômes sont développés, c'est excellent. Et alors là je suis vraiment désolée mais ma caméra a coupé, mais en gros j'ai juste rajouté de la veganaise dans la salade pour la rendre hyper gourmande. Le tofu fait gonfler l'anode vu qu'on a 2,47€, mais en termes de protéines ça nous en apporte 39, ce qui est énorme pour 606 calories. Nous voilà déjà la dernière recette de cette vidéo, je te propose un bagel, mais on va réaliser notre faumage maison pour faire des économies. Pour ça on va utiliser du tofu soyeux, alors ici j'ai calculé vraiment comme si on utilisait les 100 grammes, mais en réalité tu vas n'utiliser que la moitié. Du sel, du poivre, de l'ail, de la levure maltée et du thym pour donner vraiment un bon goût. J'écrase le tout, j'essaye de faire une petite tambouille homogène pour vraiment rendre cet aspect faumage. Alors encore une fois des concombres et de la tomate pour les créditer, mais tu peux vraiment mettre celle que tu souhaites. Je coupe un bagel que j'ai fait préalablement toaster au gris pain et je viens de tartiner de toutes nos garnitures. Un petit peu de sauce sriracha pour relever le tout, ainsi que des oignons que j'avais fait en fait la veille, qu'ils étaient juste ruisselés, vraiment super bons. L'avantage ici est que tu peux préparer le faumage la veille et le matin tu n'as plus qu'à préparer ton sandwich très rapidement. Au niveau du prix, ça nous coûte 2 euros tout rond et ça nous apporte 14 grammes de protéines pour 353 calories. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, j'ai essayé vraiment de te proposer des recettes avec divers rapports, avec divers goûts, donc bien évidemment tu peux adapter aussi en fonction de tes goûts et de tes besoins. N'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et de liker pour m'encourager. N'hésite pas également à me mettre en commentaire quels sont à toi tes lunchbox, les repas phares que tu es sûr d'emmener sur ton lieu de travail ou à l'école. Et donc sur ce, je te dis santé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501